C'est d'un poulain qui a moins de 12 heures d'âge, qui a été admis à la clinique par faiblesse et parce qu'il ne se levait pas, il ne buvait pas, il n'avait pas de réflexe de suction. Premièrement, à la clinique, ce qui est important, c'est de faire un bon examen clinique. On ausculte le poulain, comme on le voit ici. On fait une première prise de sang pour voir si les lactates sont hauts ou sont normaux et si la glycémie, le glucose dans le sang, est bon. Ici, on a vu que ce n'était pas le cas. Il était très bas en glucose et très haut en lactate. On a choisi de directement poser un cathéter pour administrer des perfusions comme il fallait. C'est très important qu'on ait une bonne équipe. Pendant que les filles préparent le poulain pour poser le cathéter, nous, on prend le sang et on amène tout le sang dans notre laboratoire ici à la clinique pour pouvoir tout analyser. On peut faire toutes les valeurs nous-mêmes, les valeurs rénales, les valeurs hépatiques, les valeurs musculaires, entre autres. On va aussi contrôler les IgG du poulain, mais ce poulain n'avait pas encore l'âge qu'il faut pour les tester. Donc, on n'avait pas encore testé les IgG tout de suite. Ici, on prépare tout pour poser le cathéter. Donc, il a été préparé stérilement. On a mis de la locale sur la veine pour que le poulain ne sente pas qu'on met l'aiguille. C'est des cathéters qui viennent de la médecine humaine qu'on met. C'est des cathéters pour les pédiatriques, qu'on appelle ça, donc pour les enfants, over the wire. C'est-à-dire qu'on met un premier stylet et ensuite, on va enfiler notre cathéter au-dessus. Et c'est des cathéters qui peuvent rester très longtemps, qui n'endommagent pas les veines des poulains. Donc, ça, c'est très important. Le poulain, lui, il ne sent rien. C'est-à-dire que le moment où on met l'aiguille, il la sent. Mais comme on met de la locale, il ne la sent pas. Et comme vous voyez ici, le poulain, il dort. Après, il n'était pas très en forme non plus. Ensuite, une fois qu'on a mis le cathéter, on prend du sang. Et ce sang, on doit absolument le prendre stérile. Donc, on le prend du cathéter et on va le mettre dans une hémoculture qu'on va envoyer au laboratoire externe, cette fois-ci, pour savoir s'il y a une bactérie aussi qui va circuler dans son sang et donc pour faire une antibiotérapie appropriée. Comme on sait qu'il est déshydraté, comme on sait qu'il est bas en glycémie, on va directement, dès que le cathéémi, passer des perfusions. Et bien sûr, le cathéter, comme il reste assez longtemps, on va le bandager comme il faut. Donc, une fois fait, généralement, on a les résultats de la prise de sang qui nous indiquent aussi s'il y a d'autres anomalies complémentaires. On a les résultats de la prise de sang. Et à part les valeurs rénales qui sont augmentées, donc ça, c'est suite à sa déshydratation, il n'y a aucune autre anomalie qui était présente. Donc, on décide de sonder le poulain pour aussi administrer du lait et du colostrum si la qualité est suffisante au poulain directement dans l'estomac, parce que du coup, il ne tète pas. Pareil, cette sonde va rester jusqu'au moment où il tète. Donc, on la fixe comme il faut au nez pour ne pas devoir la mettre plusieurs fois. Donc ensuite, une fois que tout ça est fait, on va aussi contrôler au niveau de l'échographie s'il y a des anomalies complémentaires. Donc pour ça, on est obligé de mouiller un peu le poulain. On regarde le thorax, les poumons, l'abdomen, l'estomac, les intestins pour voir si d'autres anomalies sont présentes ou non. On contrôle le lait du coup pour savoir si le colostrum est de bonne qualité, ce qui était le cas. Donc, on va trahir la mère pour ensuite lui donner. Comme on sait que les valeurs rénales sont trop élevées, on va le mettre sous perfusion, au moins les premières heures pour voir un peu comment ces valeurs se stabilisent. Et comme c'est un poulain qui a eu un peu de mal à la naissance, on choisit chez ces poulains-là de faire le Madigan Squeeze. C'est une technique qui vient d'Amérique et qu'on fait en fait pour leur faire revivre un peu la naissance. Donc, ça va donner une pression autour de la cage thoracique. Ils vont se coucher suite à cette pression. Ils vont dormir. Pendant plusieurs minutes, on les garde couchés. Et généralement, une fois qu'on enlève les fils, ils se réveillent mieux. Donc, pendant ce temps-là, nous, bien sûr, on continue. On trait la jument parce que, bien sûr, ce colostrum qui était de bonne qualité, on veut lui administrer, donc pas par la tétine parce qu'il ne tète pas, mais par la sonde. Donc, une fois le Madigan fait, on essaie de le relever. Enfin, on voit s'il veut se lever de lui-même, qui n'est pas encore le cas ici. Donc, on en profite, maintenant qu'il est bien en sternal, d'administrer le lait et qu'il va directement dans l'estomac. Donc, la sonde, elle est placée dans l'estomac et le lait, du coup, il va directement dans l'estomac. Et voilà, le poulain, donc, pour les premières heures, est installé à côté de sa mère, donc toujours près de sa mère. C'est hyper important de les avoir l'un près de l'autre. Et lui, il reçoit, du coup, des perfusions jusqu'à ce que ses valeurs rénales se stabilisent. On donne aussi du lait à tous les heures, à tous les deux heures. On supplémente en lait. Ce poulain, il a très bien réagi au traitement. Les perfusions, on a bu les discontinuer assez vite parce que les valeurs rénales se stabilisaient très vite. Il digérait bien le lait qu'on lui donnait par la sonde. Il a retrouvé son réflexe de succion environ un jour, un jour et demi plus tard. Donc, il s'est remis à boire. Donc, ça, c'est très positif. Les analyses sanguines qu'on a envoyées au labo, donc l'hémoculture, est revenue négative. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de bactéries qui circulaient dans son sang. Donc, ça, c'était très positif aussi. Du coup, après cinq jours ici à la clinique, il a pu rentrer chez lui avec la maman. Et il t'était très bien. Il allait très bien. Sous-titrage ST' 501 ...